Avec nous, l'invité du 19h, je vous le rappelle, Didier Robert, président de la région. Alors, vous venez de présenter votre vision politique des prochains mois au programme 636 millions d'euros d'investissement, dont une bonne partie consacrée au réseau routier, notamment à la NRL, on l'a vu dans notre reportage. Cela soulève un certain tollé auprès de l'opposition. Qu'avez-vous déjà à répondre à ces témoignages que nous venons d'entendre ? Je ne sais pas si ça soulève un tollé au niveau de l'opposition. L'opposition a toujours affirmé qu'elle était favorable à la réalisation de la nouvelle route du littoral, avec de temps en temps, et en fonction de l'actualité, des bémols placés ici ou là. Ce qui est important, c'est une fois de plus de considérer que nous sommes dans l'action, de considérer que nous avons pris des engagements auprès des Réunionnais, et que nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour pouvoir réaliser ces engagements et faire en sorte que nous soyons au rendez-vous. Parce que ce qui importe derrière tout cela, c'est la dynamique économique pour le territoire, ce qui importe c'est la question de l'emploi. Et donc si la région Réunion mobilise autant de moyens en termes d'investissement... La NRL par exemple, les investissements en 2019 pour la NRL, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? 280 millions d'euros, c'est d'ailleurs l'équivalent de ce que nous mobilisons chaque année depuis 2013 maintenant sur la NRL. Mais comparativement, puisque vous parlez de chiffres, comparativement aux 636 millions d'euros que nous consacrons à l'investissement. Donc vous voyez bien que la NRL prend une part importante, bien sûr, mais que parallèlement à cela, il y a toute une série d'autres investissements que nous avons voulu et souhaité continuer à prioriser. J'en veux la rénovation des lycées, les nouveaux lycées que nous aurons à construire. Et puis sur le réseau routier, il y a également des améliorations qui ont été portées et qui continueront à l'être. Parce que nous sommes dans une démarche de modernisation du territoire. Plus concrètement, parlons de la NRL, qu'est-ce qui va se profiler dans le paysage en 2019 ? On verra la NRL en entier. Quand est-ce qu'on va circuler ? Alors il y a eu plusieurs moments qui ont été des moments étapes et des moments importants dans le déroulement de ce chantier, qui est évidemment un chantier sensible. On n'investit pas comme cela un peu plus d'un milliard 700, un milliard 800 millions d'euros, sans qu'il y ait des à-coups, sans qu'il y ait des réflexions, sans qu'il y ait des évolutions dont nous devons tenir compte. Mais donnez-nous un calendrier en 2019. Et donc, si vous me permettez de terminer ma phrase, donc 2019, c'est un moment qui sera assez particulier, puisque nous allons engager en 2019 les travaux sur les deux derniers kilomètres. Parce que pour que tout le monde se comprenne bien, le linéaire complet, il est de 12 kilomètres, que nous avons réussi jusqu'à maintenant, entre Viaduc d'une part, et les digues qui ont été réalisées et qui sont en cours de construction, bien sûr, nous avons réussi aujourd'hui à flécher un peu plus de 10 kilomètres. Donc, il nous reste deux kilomètres à boucler entre la grande chaloupe et la possession. Et donc, nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, avec l'ensemble des autres partenaires, avec l'État, avec l'Europe, bien sûr, mais aussi avec les entreprises, au travail, très sérieusement, et en ayant à cœur un élément qui est essentiel depuis le départ, c'est celui de réaliser ce chantier dans le meilleur délai possible, parce que je n'oublie jamais, et je le répète systématiquement, la question, c'est une question de sécurité. Donc, nous avons aujourd'hui comme objectif de finaliser ce programme, donc, aux alentours de 2022, et aux alentours de 2022, parce que nous avons encore des décisions à prendre, il y a encore des choses, des sujets à faire évoluer, mais l'objectif, c'est d'aller vite. Regardez ce qui vient de se passer encore ces derniers jours, lorsque vous avez des précipitations, comme la semaine dernière, donc nous sommes en mode basculé, et c'est toute une partie des automobilistes qui se retrouvent complètement pénalisés. Donc, nous avons besoin d'avancer, et une fois de plus, j'en appelle à la sagesse et à la responsabilité des uns et des autres, pour que nous puissions ensemble terminer ce chantier.